FR Délinet, bonjour à tous. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de Demain nous appartient, Spoilé, Anna Pouscarim au départ, Louis risque gros. Dans Demain nous appartient, Louis culpabilise d'avoir éloigné ses enfants Mathilde et Aurélien de leur père. Timothée essaye de trouver une solution. Dans Demain nous appartient, qui vient de recruter Francis Perrin pour jouer le père de William et Catherine Jacob pour incarner sa mère, ainsi qu'une star de section de recherche dans le rôle de sa sœur. Après avoir été assommé par Aurélien, Gary, son père va déjà mieux selon Barre, qui l'a déposé à l'hôpital. Mathilde reproche à son frère d'avoir pété un plomb. Karim interrompt la famille pour venir parler à Louise, Alexandra Naoum, de la plainte déposée par Gary pour enlèvement d'enfants. Elle le suit au commissariat. À l'hôpital, Mickaël est au chevet de Gary, qui va rester quelques jours en observation. Ils évoquent ensemble son passé de drogué et son changement de vie depuis dix ans. Il est devenu une star de l'écologie en Grèce. Au commissariat, Karim, Samy Garbi et Maud Baeke, Anna, sur le départ, apprend à Louis que Gary semble très sérieux. Il n'est pas l'homme qu'elle a connu. Depuis qu'il est sorti de prison, il est clan. Il cesse de racheter et a monté une entreprise qui cartonne. La serveuse campe sur ses positions, mais elle risque plusieurs années de prison. Mathilde est en colère contre sa mère, qui l'a éloignée de son père pendant douze ans. Elle veut le rencontrer. La jeune fille se rend donc à l'hôpital. Mais avant de parler à son géniteur pour la première fois, elle retrouve Ben, venue la soutenir. D'entrée de jeu, elle lui demande directement s'il est un drogué et un ex-dealer, comme le lui a raconté sa mère. Gary lui confesse alors qu'il y a eu un passé trouble et qu'effectivement il a belle et bien touché à la drogue dans sa jeunesse. Mais depuis plus de dix ans, il assure à sa fille qu'il y a changé. Il lui raconte aussi que, pendant son passage en prison, Louise en a profité pour disparaître avec elle et son frère, l'empêchant alors de les retrouver. Gary assure qu'il veut rattraper le temps perdu et renouer avec ses enfants, voilà pourquoi il est à leur recherche depuis tout ce temps. Il lui propose de déjeuner avec son frère à l'occasion. De son côté, Louise est libre, mais sous contrôle judiciaire. Elle culpabilise de n'avoir pas gardé contact avec son ex. De retour chez elle, Louise se considère comme un monstre, Bar lui apporte son soutien. Elle a peur que Mathilde et Aurélien ne lui pardonnent pas. Lou, qui doit partir à Marseille, apprend à Timothée à faire ses courses au supermarché. C'est un échec. Le lycéen est pas arrivé à relever sa mission. Il y avait trop de monde, dans le magasin qui était mal rangé. Elle lui propose de réessayer, mais il refuse. Au lycée, Timothée avoue à Cloé qui n'a pas fait son devoir, car les sciences ne sont plus sa priorité. Au Spoon, Anna propose à Karim de déménager à Marseille. En rentrant chez eux, il retrouve Timothée qui veut dormir et s'installer chez eux au départ de l'eau. Adrien, Anthony Colette qui réagit à ces scènes de nudité, fait croire qu'il veut se lancer dans l'événementiel. Il propose à la famille Donnier de porter des t-shirts à son effigie pour se faire connaître. Alors qu'il se trouve avec Sophia, Adrien reçoit plusieurs messages d'inconnus qui ont vu son caleçon avec son numéro sur des sites de rencontres gays. Sophia est contrainte d'avouer à sa sœur qu'elle est en couple avec Adrien. Elle pense que son père est à l'origine du problème. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501